C'est l'heure maintenant de l'accueillir Alex. Alex, il est coach certifié. Il est formé à la PNN. Il va nous parler de l'art de la séduction. Je pense que ton avis commerciaux, hommes ou femmes, quand on parle de relations, clients fournisseurs, il a toujours à un moment donné un peu de séduction. Alex, à toi la parole. Bienvenue. Il y a 15 ans, j'étais complètement perdu par rapport aux femmes. Ce n'est pas drôle, je vous parle de sensibilité que j'ai eue, de difficulté que j'ai eue. D'une part, je n'avais aucune idée comment aborder, comment créer le premier contact, comment aller briser la glace. Et même si j'avais su quoi dire, j'aurais été théorisé d'aller au contact de l'autre. Donc si on fait un parallèle avec le monde commercial, évidemment, l'équivalent, c'est que je ne savais pas comment prospecter. Deuxième problème, c'est que les rares fois où j'avais des rendez-vous, je me comportais comme un ami. Comme si j'étais un commercial dans une concession automobile qui sait comment accueillir le client, lui servir le café, faire du small talk, être agréable. Seulement, il ne parle jamais du produit, des voitures. Donc ce commercial va peut-être se faire quelques amis au passage, mais il ne va pas remplir ses objectifs stratégiques. J'ai travaillé sur moi, aller dans la rue aborder des femmes alors que j'étais terrifié à cette idée même. C'est la chose la plus dure que j'ai jamais fait dans ma vie. Et ça a changé complètement ma vie parce qu'au-delà des rencontres que j'ai faites, il y en a une principalement. C'est ma femme que j'ai croisée dans le métro, le métro parisien il y a 8 ans. Et je suis aussi entrepreneur. Alors je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que ma société n'a rien à voir avec les vôtres. Je sais que vous êtes des directeurs commerciaux de sociétés typiquement de plus de 500 salariés, certaines du CAC 40. Mon autre société que je pilote depuis 16 ans maintenant, c'est une entreprise qui fait de la location meublée sur Paris. C'est une sorte de mini Airbnb qui fait 2 millions de chiffres d'affaires, qui maintenant est gérée par une directrice opérationnelle, ce qui me permet de consacrer mon toit à Morning Kiss. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on dit séduire un homme, séduire une femme, et on dit aussi séduire un client. Il y a des clients qui viennent en atelier de séduction pour reprendre en main leur vie amoureuse et qui plus tard nous disent que ça les a beaucoup aidés dans leurs interactions commerciales, en prospection, par rapport à leur patron, etc. Il y en a même un qui est dirigeant et qui m'a demandé de monter un séminaire pour ces 10 commerciaux tellement il trouvait que les parallèles étaient forts entre ces deux univers. Donc ce que je vais tenter de faire ce soir, c'est vous apporter un éclairage nouveau, quelque chose d'un petit peu original sur ce monde commercial, des choses qu'on n'apprendrait pas dans une école de commerce en tout cas. Prospection amoureuse et commerciale, on crée le contact, on initie le dialogue, on instaure un sentiment de confiance, on vérifie s'il y a un intérêt qui est mutuellement partagé, et si oui, on a envie de décrocher un rendez-vous. Le principal frein, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, c'est quelque chose de viscéral en prospection commerciale comme en prospection amoureuse. Et parfois, on ferait mieux de copier les enfants. Parce qu'un enfant de 5 ans, quand il prospecte, c'est-à-dire qu'il va vers un autre enfant de 5 ans et il lui dit quelque chose comme « t'as envie d'être mon ami ? » et il n'hésite pas, il n'a pas peur du rejet, et nous non plus, on ne doit pas avoir peur du rejet, parce que que ce soit en prospection commerciale ou amoureuse, si on essuie un refus, c'est un refus de quelqu'un qui finalement ne nous connaît pas. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des mots. Il y a en psychologie ce qui s'appelle la loi de Merabian, qui s'appelle aussi la loi des 58-35-7, et pour cause, parce que 58% de l'impression qu'on va faire sur une nouvelle personne va découler du non-verbal, 38% va découler du para-verbal, et 7% seulement du verbal, des mots qu'on va utiliser. Alors quand je dis non-verbal, ça veut dire les apparences, donc la façon de s'habiller, la façon de se tenir, la gestuelle, le regard, les expressions faciales, le sourire. La partie para-verbale, 38%, ça va être comment on pose sa voix, son timbre, sa tonalité, le rythme, les pauses. Et 7% évidemment, ce sont les mots. Imaginez un homme, si je suis en rendez-vous avec une femme, imaginons que ça se passe bien, on est en deuxième partie de rendez-vous, ça commence à s'intensifier un peu, et je dis à cette femme, « T'es vraiment une emmerdeuse, je te déteste. » Sauf que, imaginez que je lui chuchote ça, chaleureusement à l'oreille, en lui caressant la nuque. « T'es vraiment une emmerdeuse, je te déteste. » Elle va comprendre qu'on est dans le domaine du flirt. Quoi, ça vous est déjà arrivé ? Ah ouais, carrément, c'est de la balle. « Il faut que les gens de là, quand même. » Non, non, il faut que ce soit spontané. « T'as besoin de nous aussi. » Je vais vous montrer d'abord une première caméra cachée, ça dure à peu près 30-40 secondes. Je vais vous montrer un débutant en atelier qui aborde une femme assise sur un banc dans un parc. Mais au-delà des mots, je veux apporter votre attention sur comment il se tient, comment il bouge, et surtout son paraverbal, c'est-à-dire comment il dit les mots. Et je veux que vous vous posiez la question de « est-ce qu'il croit en lui ? » « Est-ce qu'il pense apporter de la valeur ? » « Ou est-ce qu'il pense, au contraire, importuner et déranger ? » « Bonjour madame. Je ne me dérange pas. » « Vous lisez, qu'est-ce que vous lisez ? » « Je vous ai croisé, en fait. » « Je promène, je suis avec des amis. » « Il n'y a aucune... » « Du coup, je voulais juste faire votre connaissance. » « Je vous ai trouvé très, très mignonne. » « C'est gentil, mais... » « Est-ce qu'il est intéressant ? » « Non, je ne le prends pas du tout. » « Je ne vous embête pas, il m'attend. » « Je ne vous parle pas, il ne va pas. » « Deux minutes. » « Et c'est bien. » « Ah, Asimov, c'est un auteur de science-fiction. » « C'est un auteur de science-fiction. » « En plus, ça vous êtes à la fin. » « J'imagine que vous êtes top. » « Bon, je vous souhaite une bonne après-midi. » « Vous appelez comment, c'est-à-dire ? » « Vous appelez comment, vous ne pouvez pas me dire. » « Bon, bon après-midi en tout cas. » « Au plaisir de m'avoir changé. » « Bon, voilà, il y avait pas mal de rires gênés. » « On sentait qu'il ne croyait pas vraiment en lui, » « qu'il avait le sentiment d'importuné, de dérangé. » « Et donc, il s'est créé cette propre réalité. » « Puisqu'en ayant le sentiment de dérangé, » « il s'est comporté comme quelqu'un de dérangeant. » « Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai filmée. » « Alors, je ne me considère absolument pas supérieur à cet homme-là. » « Simplement, j'ai un petit peu plus d'expérience. » « Non, enfin, vraiment, la seule différence entre ce mec et moi, » « c'est que j'ai plus d'expérience. » « Je suis parti du même endroit, voire bien pire que lui. » « Donc, j'ai simplement un peu plus d'habitude. » « Vous allez voir, j'aborde une femme qui marche vite, qui a des écouteurs. » « Attends, patience. » « Vous allez voir, au début, je lui ferai enlever ses écouteurs pour lui parler. » « Et je veux que vous fassiez attention, au-delà de ce que je dis, » « à la conviction qu'il y a dans ma voix, » « le sentiment d'apporter de la valeur plutôt que d'importuner. » « Salut. » « Bonjour. » « Salut. » « Je t'arrête juste parce que je t'ai croisé à l'instant. » « Oui. » « Je venais de là-bas, je t'ai croisé. » « Je t'ai trouvé adorable. » « Merci, c'est bon. » « Et je voulais faire ta connaissance. » « J'ai un copain, je suis désolé. » « Moi aussi, j'ai des copains. » « Oui, mais... » « Attends, on est dans le chemin. Viens dès qu'elle t'a là. » « Un copain qui aimerait pas trop que je fasse connaissance. » « Ça fait combien de temps ? » « Ça fait sept mois. » « Et ça fait comment d'avoir trouvé l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours ? » « Ah non ! » « J'ai 19 ans, alors on va s'arrêter. » « Vas-y. » « 18. » « Ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « Cool. » « Je te fais la mise. » « Bon courage. » « Bon courage. » « Bon courage. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Voilà. » « Je t'arrête pas. 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 » « Le non-verbal et le para-verbal sont en fait des symptômes qu'on ne traite pas directement. On traite plutôt de l'état d'esprit qui les génère. En tout cas, la grosse différence, cette différence comportementale, elle découle d'une différence d'état d'esprit. Parce que l'homme que j'accompagnais, il n'avait pas encore l'habitude, donc il pensait par défaut importuné, il pensait dérangé. Donc forcément, c'était criant dans son comportement et dans sa tonalité. Moi, j'ai simplement un peu plus d'expérience. Donc je sais qu'aborder correctement une femme, et je ne dis pas importunée, parce qu'aucune femme n'a envie d'être importunée, mais aborder correctement avec respect et avec le sourire une femme, c'est apporter de la valeur, c'est créer un moment de gaieté dans les rues de Paris. Et donc, ça va conditionner ma façon de m'y prendre. C'est-à-dire que la bonne attitude, c'est de considérer qu'on apporte de la valeur un peu comme si on déclarait à cette personne qu'elle avait gagné une loterie et qu'on lui délivre un chèque de 1000€ parce qu'elle a gagné un prix. Évidemment, si on va aborder une inconnue ou un inconnu pour lui délivrer un chèque de 1000€, d'abord, on n'aura pas peur d'aborder. Ensuite, on ne va pas se comporter tout bizarrement, on ne va pas perdre ses moyens, on saura être tel qu'on est dans la vraie vie. C'est la différence entre dire « est-ce que vous voulez qu'on se rencontre ? » et de dire à l'inverse « bon, alors j'ai l'impression qu'il y a un bon match entre ce qu'on propose et votre besoin, je vous propose qu'on se rencontre, est-ce que vous êtes disponible plutôt le 15 ou le 18 ? » Et donc là, on passe d'un choix entre oui ou non à un choix sur la date. Et en amour, on peut faire exactement la même chose. Quand on prend un numéro de téléphone, au lieu de dire « est-ce que je peux avoir ton numéro s'il te plaît ? », on va dire « je vais prendre ton numéro de téléphone, j'aimerais bien qu'on se revoie, je te propose qu'on prenne un verre, est-ce que tu es plutôt bar à vin ou cocktail ? » Et donc on passe d'une question « oui ou non » sur le numéro à une question de « est-ce que c'est bar à vin ou cocktail ? » Est-ce répréhensible ? Est-ce de la manipulation d'utiliser comme ça des stratagèmes ? Tout dépend de l'intention qui est derrière. Parce que dès lors qu'on a une intention bienveillante, qu'on s'inscrit dans un schéma win-win, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on a envie d'apporter de plus en plus de valeur au client, on a envie de l'aider dans la problématique qu'il a, on a envie de lui apporter une valeur qui est supérieure au prix qu'il paye, et dès lors qu'on apporte une valeur qui est supérieure au prix qu'il paye, on se doit par éthique de réussir la vente.